L'État vient de mettre en place une commission d'enquête et une commission de suivi sur la gestion de crise, avec des députés de tous bords, nous dit-on. Commission présidée par qui ? Par Richard Mutuel, conflit d'intérêts Ferrand. Mis en examen. Mis en examen. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? Juste ça. On nous met à la tête de la commission d'enquête sur une crise sanitaire majeure, majeure, où l'État n'a pas été capable de protéger ses soignants, où on a des soignants qui sont tombés, où on ne nous donne toujours pas le chiffre des soignants contaminés. On n'oubliera personne. On n'oubliera personne. Il y aura probablement des centaines de plaintes. On les gérera. On vous donnera un modèle de plainte. On vous mettra le service juridique de l'UFML à votre service. Et vous pourrez porter plainte. Tous. Tous. Et on accompagnera cela. Parce qu'il faudra que les gens soient jugés. Il faudra qu'ils s'expliquent. Parce qu'on a honte, par moments, de vivre ce que l'on vit. On a honte de la façon dont on traite nos soignants. On a honte de ce qu'on nous oblige à faire. Quand je vois certains d'entre vous qui sont obligés de se mettre des sacs poubelles pour faire des surblouses. On a honte de recevoir des masques qui sont datés de 2001. Où on nous dit qu'ils sont valables. Quel test a été fait dessus ? Quel test en inspiration ? Quel test en expiration ? Qui nous dit qu'ils sont valables ? Est-ce que vous vous rendez compte que depuis le début de la crise, on nous dit ? Ah mais écoutez, vous regarderez l'aspect du masque, sa couleur, l'aspect de la boîte et l'aspect de l'élastique. On se fout de la gueule de qui ? Et ces gens-là qui ont décidé ça. Ces gens-là qui nous forcent à vivre ça. Qui nous forcent à mettre nos vies en danger. Qui nous forcent peut-être à être contaminés et à contaminer ensuite nos familles. Ces gens-là pensent en réchapper ? Je vous fais la promesse que ce ne sera pas le cas. Je vous le dis ici. Je vous en fais la promesse. On les poursuivra. On les poursuivra et ils s'expliqueront devant la justice de France.